C'est qui Tanous ? Je comprends pas Gérard, qu'est-ce que tu... C'est qui Tanous ? Non, là, 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 je peux pas, là, je peux pas. Si tu sais pas c'est qui Tanous, désabonne-toi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis un gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications. J'ai envie de te dire, normalement, si t'es un vrai, normalement, j'ai même pas besoin de te le dire. Ça, c'est... Là, c'est normalement, c'est... On est ensemble. Ça, normalement, c'est déjà fait. Normalement. Mais peut-être que tu viens d'arriver sur la vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je sais que c'est Julien Hadratchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé. Passer à l'action, créer ton business iraien, pouvoir voyager, être biographiquement, être à dépendre financièrement. OK, pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une vie. À un moment donné, il n'y en a pas deux. Si après, celle-là, tu la rates. Il n'y a pas de... Ah bon, du coup, je l'ai raté. Vas-y, on en fait une autre. Non, c'est fini. C'est la fin. Quand tu arrives sur le lit de mort, c'est la fin. Tu n'as que tes regrets. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur. Donc, l'objectif, normalement, c'est d'atteindre les 50K d'abonnés, les gars. En fait, c'est pour ça que vous devez vous abonner. J'ai pris, j'ai baissé le niveau. L'objectif, c'est toujours 100K. Mais on va palier par palier. Là, on doit être à 25, je crois. Donc, l'idée, hop. Tu crois, on ne va pas dire 50K, on va dire 35. 35, étape par étape. Voilà. Donc, tu peux accéder à l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine. C'est détaillé. Comme ça, tu pourras copier exactement, t'inspirer, faire exactement la même chose. OK. Et pas d'excuse, les gars. J'ai grandi, vous voyez, dans 4 ans, j'ai redoublé mon BEP. J'ai grandi le quartier des pyramides. Et pourtant, j'ai réussi à créer mon business en ligne. Tu peux encore retrouver la chaîne. Ça peut être le saxophoniste. Je vois des formations en ligne sur comment je joue au saxophone parce qu'à la base, je suis saxophoniste. Donc, voilà, les gars. On peut faire ça sur différents trucs, etc. Blablabla, les gars. Donc, vous avez plus à passer à l'action. Déjà, prends accès déjà à l'étude de cas. Ça te montre un petit peu déjà un peu comment ça fonctionne, comment faire exactement. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir le Thanos du dating ? Donc, ça, c'est une vidéo, en fait, qui est directement inspirée d'une vidéo que j'ai regardée hier soir et que j'ai trouvé ça très, très marrant. J'ai dit, du coup, les gars, on va prendre le même thème, les gars. On va faire la même chose sur la chaîne. Ok, c'est une vidéo américaine. C'est assez marrant. C'était, en gros, il expliquait le rapport, genre, comment utiliser, genre, les pierres définités, genre, pour le dating, tout ça, machin. C'était plus comment devenir, en gros, ils appelaient ça « high value man ». J'ai jamais su comment traduire ça vraiment en français. Pas de mot à mot, mais genre, vraiment. Parce que, tu vois, moi, j'appelais ça « alpha », « alpha supreme », blablabla. Je ne sais pas trop comment poser ça. Mais en gros, le « high value man », c'est les 10% des gars que toutes les femmes recherchent. Voilà, pour faire simple. Et donc, du coup, j'ai dit, vas-y, on va faire la même chose. Pour la chaîne, les gars, je vous partage tout, les gars. On est ensemble ou pas ? Ok ? Donc, Thanos, c'est qui, Thanos ? Je ne comprends pas, Gérard. Qu'est-ce que tu… C'est qui, Thanos ? Non, là, 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 je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Si tu ne sais pas c'est qui, Thanos, désabonne-toi. Ce n'est pas grave pour l'objectif des 35K. Ça prendra plus de temps. Mais là, je ne peux pas. Si tu ne sais pas c'est qui, Thanos, les balèzes, les grands comme… Ça, ça ne te dit rien ? Non. Si ça ne te dit rien, je te promets, frère. Ou sinon, tu mets pause, tu… Marvel, tout ça, non ? Non, les gars, non. Thanos, tu ne sais pas. Bref. Donc, du coup, on va voir ensemble comment avoir les six pierres qui vont pouvoir te permettre de devenir le Thanos du dating. Première pierre qu'il te faut, c'est la pierre rouge. La pierre rouge te permet… C'est le red pill, en fait. Tu vois ? Ça te permet de connaître la réalité. Tu vois ? Quand tu connais la réalité, tu connais la nature de l'homme, tu connais la nature de la femme, précisément, en tant qu'homme, tu sais exactement comment elle fonctionne. Du coup, ça te permet de voir à travers tous les mensonges, tous les réponses poétiquement correctes, tout ce que la société pourrait te dire, toutes les croyances véhiculées que la société pourrait te dire au sujet de l'homme et la femme, etc. Non, toi, tu es conscient exactement de comment ça fonctionne, comment ça se passe. Tu ne prends pas de conseils de femme parce que tu sais que la femme va toujours te donner une réponse poétiquement correcte. Si jamais tu demandes à la femme, oui, qu'est-ce que tu aimes exactement, etc., elle va te donner une réponse qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est pour ça que, tu vois, elles ne te diront jamais… ce que le gars de 50… comment ça s'appelle encore ? 50 nuances degré. Un gars comme ça dans la vraie vie, c'est plus qu'un narcissique. C'est quoi le truc à la mode ? Pervers narcissique ? Je ne sais pas quoi. C'est un ouf, c'est un taré. OK ? En tout cas, c'est leur film préféré. Je te laisse méditer là-dessus. Donc, du coup, en général, si tu regardes mes vidéos, c'est que tu as quand même déjà une petite notion. Un red pill, tu n'es pas en mode blue pill, genre en mode Sims, non, bêta, tout ça, non. Tu as bien conscience normalement parce que tu regardes mes vidéos, j'ai déjà fait des petites vidéos là-dessus où je donne des petits red pills, ta, 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 comme ça. Comme ça, il faut être conscient. De toute façon, il vaut mieux connaître la vérité, les gars. Sinon, tu es cuit. Donc, si jamais tu n'as pas… J'ai du mal à parler, les gars. Donc, cette red pill-là, pour pouvoir l'avoir, pour avoir la pierre de l'infinité, c'est avoir un red pill. Plus tu auras conscience de la nature de la femme, comment elle fonctionne réellement, plus tu pourras accéder à cette pierre. Deuxième pierre, c'est la pierre violette. Alors, la pierre violette, c'est la pierre du pouvoir. Tu vois, donc, pour relier ça au dating, en gros, c'est être bien physiquement. C'est-à-dire bien physiquement, c'est d'avoir le six-pack. Ok, si jamais tu as le six-pack, tu peux accéder à la pierre du pouvoir qui est violette. Donc, après, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être en forme, en fait. Tu vois, c'est d'avoir une certaine masse musculaire, pas vraiment… Tu n'as pas besoin d'être un bodybuilder. C'est pas… Ça, c'est un mythe là. Les gars, tous les gars sont super malèzes, les gars. Tu n'as pas besoin d'être comme ça. C'est juste avoir le six-pack. Ça veut dire qu'il faut que tu aies un body fat entre, je dirais, entre 12 et 14%. Tu vois, un body fat entre 12 et 14%, c'est bien. Tu as les abdos un peu visibles. Et donc, du coup, avec ça, ça te rend plus attractif. Ça, je n'ai pas besoin de faire un dessin. Et donc, du coup, ça te permet d'avoir la pierre violette. Oui, monsieur. Troisième pierre, c'est la pierre orange. C'est la pierre de l'esprit. Ça veut dire quoi par rapport au dating ? C'est trouver sa mission de vie, trouver sa passion. Ça veut dire quoi ? Trouver sa mission de vie, ça ne veut pas dire de sauver tous les enfants de la planète. Ce n'est pas ça. Chacun a sa mission. Tu vois, Steve Jobs, je crois que c'était juste de rendre beau la technologie, un truc comme ça. Tu me pardonnes si jamais je n'ai pas raphrasé un peu approximativement, mais c'était quelque chose comme ça. Tu vois, chacun a sa mission. L'essentiel, c'est de la trouver, quelque chose qui te passionne, qui te motive, qui te donne de l'ambition pour pouvoir atteindre cet objectif. Et si en plus, après, tu peux générer du cash avec ça, là, on est bon. Là, on est au max. Et pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ça va te demander des sacrifices, de la même manière que Thanos a dû sacrifier sa fille adoptive pour pouvoir récupérer cette pierre. On fait des analogies ou pas ? Tu as kiffé ou pas ? Donc, être ambitieux, ça, c'est quelque chose, c'est un trait que les femmes aiment chez un homme. Dire ça, tu es au courant. Quatrième pierre, c'est la pierre du temps. La pierre du temps, pour la relier, genre, sur le dating, c'est ton âge et les revenus que tu génères. Tu vois, le pic de l'homme, généralement, il est à 35 ans. Pourquoi il est à 35 ans ? Parce que, généralement, tu as déjà des revenus qui sont beaucoup plus élevés que quand tu avais commencé à 20 ans. C'est évident. Tu es plus stable, tu connais mieux les femmes, tu as beaucoup plus d'expérience. Parce que quand tu n'as pas d'expérience, tu te fais carotte comme, par exemple, PJ Washington avec Brittany. Et il n'a pas assez d'expérience pour pouvoir gérer une meuf comme ça. Du coup, tu te fais manipuler. Et généralement, les femmes préfèrent les hommes plus matures qu'elles. C'est rare qu'une femme sorte avec un homme qui est plus jeune. Donc, du coup, tout ça fait qu'en général, à 35 ans, tu es à ton pic. Je ne te sors pas un chiffre comme ça au hasard. Ce sont des statistiques qui ont été réalisées. Je l'ai vu dans une vidéo. Je ne sais pas les statistiques. Je ne vais pas te mettre une statistique pour ça. Les gars, bientôt, il faudra des statistiques pour savoir est-ce qu'il faut se bourser les dents. Non, les gars, je l'ai vu. Si tu ne veux pas me croire, vérifie, tu tapes sur Google et tu verras. Le pic de l'homme, c'est à 35 ans. Et le pic de la femme, si je ne me trompe pas, c'est 25 ans. Mais du coup, j'oublie, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je crois, c'est 25 ans. Je crois. Je crois que c'est 25 ans ou 23 ans. Non, c'est 23 ans. Le pic de la femme, c'est 23 ans. Bon, c'est entre 23 et 25. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Donc à 35 ans, à ton pic, tu réunis tout. L'ambition, tu as trouvé ta mission. Généralement, tu es plus mature, tu as plus de recul, tu connais plus les femmes, tu as plus d'expérience. Donc tout ça fait que du coup, tu es arrivé à ton pic et tu es du coup très attractif par la femme. Cinquième pierre, c'est la pierre bleue, la pierre de l'espace. Moi, je vais la relier genre au style, tu vois. Le style de comment tu t'habilles, le charisme que tu dégages dans ton style. J'avais fait un interview avec Romain Clamaron qui expliquait que les hommes les plus stylés sont avec les femmes les plus belles de ce monde. Donc je trouve que ça, c'est un point sur lequel on ne fait pas trop attention. Donc on ne met pas trop en avant, on met souvent le statut, etc. en avant et donc du coup les revenus. Mais moi, ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà vu, j'ai déjà remarqué avec les gens par exemple qui font du business, business en ligne, etc. qui ne savent pas se marketer en fait. Donc en fait, avec ton style, tu te marketes. C'est comme ça que tu vas attirer la femme. Si jamais tu es stylé, tu prends soin de toi, tu es bien habillé, tu communiques quelque chose en fait dans la manière dont tu t'es habillé. Ça, c'est un travail qu'il faut faire et je pense même que je dirais c'est king et queen comme il disait. En fait, quand tu as du style, quand tu es frais, déjà la femme elle va te remarquer. Et après, derrière, tu as le statut et les revenus, tu es bien. Mais que le statut est revenu mais ton style il est éclaté quand tu sors c'est du n'importe quoi. Non, tu vois. Et ça, c'est quelque chose dont les gens ils ne calculent pas du tout. Mais ça, c'est une pierre importante les gars. Et sixième et dernière pierre, la pierre jaune, la pierre, la dernière, quand on la met ici là. Moi, t'es fou, j'ai kiffé trop les Marvel. Et tout ce qui est fantastique, je suis fan de toute façon. Il n'y a pas de problème, je suis client. Dès que c'est fantastique, on aime ça. Dès que les gens ils sautent dans le vide comme ça et ils atterrissent genre comme ça, genre comme ça, on est bon. Je suis présent. Donc la sixième pierre et la pierre jaune qui va te donner la puissance et qui va te permettre de devenir le Thanos. Le Thanos du dating, c'est du coup la pierre jaune. et la pierre jaune elle correspond à en gros, tu as des stratégies. Tu as des stratégies, tu es respecté, tu sais comment interagir avec la femme, tu ne te prends pas des vues, c'est toi qui laisses des vues, tu vois. C'est toi qui laisses des vues. Là, j'ai un stade où on me met des points d'interrogation. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que tu aies des stratégies, il faut que tu aies du game quoi. Il faut que tu saches exactement. En gros, quand tu as cette pierre-là, tu sais comment la femme elle fonctionne, tu sais comment l'attirer, tu sais comment interagir avec elle, tu sais comment faire pour qu'elle ait envie de te voir constamment. Ce n'est pas genre en mode tu envoies un message, elle te laisse en vue, elle ne te répond pas, machin, après tu mets un point d'interrogation. Non, c'est le contraire. C'est toi qui laisses en vue et après on te met des plans d'interrogation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, vidéo détente les gars. On a une vidéo par jour les gars. Moi, dès que j'ai une idée, je la balance et après on verra. Si vous n'aimez pas, je ne le referai pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. La puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada